Ici, chez les Bruins, l'Union-Sulmarque a obtenu le départ malgré une performance très ordinaire lors du match numéro 5. En Caroline, la patience de Rod Brindamore n'était pas aussi élastique. Après avoir confié le flé en Tiranta lors des cinq premiers duels de la série, c'est à Frédéric Anderson qui revenait le mandat d'en finir avec les Allenders. Marquer le premier but est crucial dans cette série. L'équipe qui l'a fait a remporté chacun des cinq premiers matchs. Jordan Martineau qui passe à un cheveu de Donnay-Ledvoncien. Il redirige la rondelle sur le poteau. New York profite d'un changement bizarre des Kings à mi-chemin en première. Kyle Clotterbock s'amène sur le flanc droit et bat Anderson d'un bon tir dans le haut du filet. C'est le premier but de la série de Kyle Clotterbock. Les Allenders font tout pour éviter de subir l'élimination devant leurs partisans. Anders Lee se tire de tout son long pour tirer sur Anderson qui effectue la règle. Le gardien se retrouve ensuite les quatre fers en l'air. Shane Gossisburne sauve la mise et vole un but certain à Matthew Barzell. Bien servi par Martin Huck. Yess Berry-Cock-Kanemi a la chance de niveler la marque en milieu de deuxième. Et vous l'avez entendu, ding! KK touche le poteau à la droite d'Ila Soroké. Un revirement de Brent Burns offre une belle occasion à Zach Parizé. Re-ding! C'est sur la barre horizontale. Au tour d'Anderson de Gaffey avec une minute à faire en deuxième. Il fait cadeau de la rondelle à la Croix de Pâques, mais Anderson rachète son erreur. Bel arrêt de la jambière et l'écart demeure à un seul but. La Caroline accentue la pression en troisième. Yes et Polio Yard vive en échec Adam Perlick le long de la rampe. Il se retrouve ensuite seul devant Sorokin qui a le dessus. Les Highlanders lancent aussitôt la contre-attaque. Sur une descente à deux contre un, Casey Sezekis choisit de lancer. Anderson résiste. Les joueurs le disent souvent, pour marquer en série, il faut se mettre le nez dans le trafic. Ils ont raison. C'est ce que Sébastien a au fait, il marque le but égalisateur. On va avoir besoin de la prolongation dans ce match-là. Félec choisit mal son moment pour être victime de revirement. Il n'arrive pas à sortir la rondelle de son territoire. Derek Stéphane remet à Paul Stachny qui déjoue Sorokin un angle assez restreint. Dommage pour Sorokin qui avait effectué 39 arrêts. C'est de cette façon que se conclut la saison des Highlanders. Les Hurricanes remportent la série en six matchs. La Caroline gagne une sixième série en cinq ans. C'est la troisième fois de sa carrière que Paul Stachny marque en prolongation en série. C'est la première fois de s'éteindre le match. C'est la première fois de la saison et c'est énorme.